Je m'appelle Rimana et je suis Scout Junior de l'Association Nigérienne des Scouts de l'Environnement. Lorsque j'étais à l'école primaire, j'avais l'habitude de me rendre à l'université de Niamey avec mon père. Et nous passions au-dessus du pont, à travers lequel je pouvais voir l'immensité du fleuve Niger et toute l'eau dont ils regorgeaient. C'était un réel plaisir de voir tous les sourires de ces enfants jusqu'aux oreilles, tous ces hommes et ces femmes qui y pêchaient, labouraient. Mais il y a de cela deux ans, lorsque je suis passée au même endroit, j'ai été choquée, outragée de constater qu'il n'y avait presque plus d'eau. Je me suis alors posé mille et une questions. Comment cela était-il arrivé? Comment tous ces enfants allaient pouvoir s'épanouir? Comment toutes ces familles, tous ces pères de famille allaient s'en sortir? Eux qui n'avaient que le fleuve comme unique source de revenu. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement à travers l'enseigne. C'est avec elle que j'ai pris conscience des dangers auxquels nous expose la plus grande problématique climatique de notre siècle, le changement climatique. En Afrique, nombreuses sont les populations rurales qui méconnaissent le terme « changement climatique », bien qu'elles en fassent le plus souvent les plus grands frais. Selon l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, sept des dix pays les plus touchés au monde figurent en Afrique. En Tanzanie, le peu de neige qu'il existe en Afrique sur le moins Kilimanjaro risque de disparaître, selon les scientifiques, d'ici vingt ans. Le fleuve Niger, troisième du continent, a permis à des milliers de populations de survivre, même lors des pires sécheresses. D'une superficie de 1,2 million de kilomètres carrés et de 4200 de longueur, il traverse neuf pays et couvre essentiellement les besoins des populations riveraines, telles que les productions agricoles, pastorales et halieutiques. Mais depuis peu, son débit ne cesse de baisser d'année en année et il est très ensablé, rendant ainsi difficile, voire impossible, le pastoralisme, les cultures de blé, de coton et de riz qui étaient pratiquées sur ces plaines. Et ce, alors même que mon pays dépend principalement de lui pour la fourniture en eau potable. Selon l'ONU, 250 millions de personnes pourraient être forcées de s'exiler d'ici 2050 à cause des bouleversements climatiques. Il faut également noter que les réfugiés climatiques sont quatre fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. Mon pays, le Niger, fait face quant à lui à des sécheresses, des vagues de chaleur et des inondations. Cette année, selon le bilan officiel, ces dernières ont occasionné 49 845 sinistrés, 22 décès, 3 902 maisons effondrées et des milliers de têtes de bétail décimées. Ces pluies diluviennes favorisent également l'apparition des maladies dites climato-sensibles, dont le paludisme qui, selon certains experts, cause la mort d'un enfant toutes les deux minutes dans le monde. Vous l'aurez bien compris, le changement climatique a des causes dont celles humaines et des conséquences très graves parmi lesquelles figurent les plus grands problèmes de l'Afrique du 21e siècle, à savoir l'insécurité alimentaire, la faim, les catastrophes naturelles, l'immigration, les maladies et la destruction des espèces animales et végétales. Honte à nous. Oui, honte à nous tous. Car le changement climatique est un problème que chacun d'entre nous consolide à travers ses activités quotidiennes. Gaspiller l'eau, jeter les déchets par terre, les brûler, déboiser les terres, jeter des produits polluants dans les océans, sont autant de gestes qui y contribuent. Pourtant, nous pouvons tous et toutes agir contre ce phénomène par de petits gestes. Oui, par de petits gestes, car ce sont les petits gestes individuels faits collectivement qui engendrent le progrès. L'année dernière, mon école a adopté le slogan « Zéro sachet, zéro canette, zéro papier ». Mon plus grand souhait est que ce slogan s'élargisse à toute l'Afrique, en ajoutant « Zéro pollution, zéro destruction, zéro déforestation ». L'Afrique est le continent le plus ensoleillé au monde. Pourquoi donc continuer à produire de l'énergie par des matières polluantes ? Il est aussi nécessaire qu'en matière de climat, force reste à la loi. Au Niger, la loi portant interdiction de la commercialisation du châssis plastique a été mise en application depuis août 2017, malheureusement sans succès. Une Afrique sans ordures dans les rues, sans plastique dans les océans, une Afrique où la coupe abusive de bois serait un délit sévèrement puni, le tri, le recyclage, l'économie d'énergie, un réflexe ancré dès la naissance. This is the Africa I want. La Terre n'est pas éternelle. Nous n'ont plus un parallèle. Préservons donc l'essentiel. La planète bleue est un don du ciel. L'humanité ne peut plus se mentir. Et toi, que fais-tu pour rectifier le tir ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada